Tel un phare, le moulin de Nayou attire les regards en Pays-Lauraguay. Six ailes, c'est déjà une originalité, mais c'est surtout sa couleur rouge qui met en valeur les collines vertes du site. Construit en 2005, les bâtiments de France ont souhaité que ce moulin ait un aspect contemporain pour éviter la confusion avec ceux d'autrefois. Il allie à la fois la tradition et la modernité, c'est-à-dire qu'il a un habillage contemporain, mais à l'intérieur on retrouve le mécanisme traditionnel d'un moulin avant. Et on s'en sert comme outil pédagogique, notamment pour les scolaires. C'est à la fois un outil, je dirais, touristique, culturel et pédagogique. Pas de moulin sans meunier, y compris de nos jours. A chaque visite, scolaire ou touristique, Roland se glisse dans la peau de celui qui faisait battre les ailes du moulin. Le travail du meunier, c'est de permettre, comme autrefois, au vent d'entraîner le mécanisme, les molles, et de pouvoir fabriquer la farine comme on le faisait autrefois. J'arrive à me mettre dans la peau du meunier, mais mon but, c'est surtout d'animer, de faire connaître, et par le biais du moulin, d'éveiller la curiosité, de faire découvrir le loragué, et d'amener les gens à se plaire ici. Dimanche, les visites seront gratuites, accompagnées d'ateliers pour les enfants et de conférences l'après-midi. Depuis sa création, la fréquentation du moulin ne cesse d'augmenter. De 350 en 2005, les visiteurs sont passés à 2500. Et tout porte à croire que ce chiffre augmentera encore avec l'ouverture, en 2010, du village des Marques, au pied du moulin. Merci. Merci.